Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice sur les machines thermiques qui s'appelle pompe à chaleur. Comme d'habitude je vous invite à essayer de mettre pause, de lire l'énoncé, d'essayer de répondre aux questions et ensuite de suivre le corrigé. Ici on a une pompe à chaleur qui fonctionne avec du gaz parfait, qui suit un cycle de joules inversés, pour lequel on a deux adiabatiques et deux isobars. Dans un premier temps on nous demande de représenter le cycle. Moi j'ai pris un petit peu d'avance et je l'ai tracé avant. Voici le cycle, on part d'un état A, on va en B par une adiabatique réversible, isobar, adiabatique réversible et de nouveau isobar. On peut remarquer que le cycle est bien parcouru dans le sens trigo, ce qui correspond bien à un fonctionnement récepteur, donc ça c'est tout à fait cohérent. Et donc en deuxième question on va déjà devoir calculer les différentes températures au point B et D. On connaît la température en A qui est T0 et la température en C qui est T1 et on connaît les rapports de pression qui sont P0 et 5P0. Au niveau des différents états et donc on va appliquer tout simplement des lois de Laplace puisque AB est un état diabatique réversible. Et en plus il s'agit d'un système constitué de gaz parfait. Donc je vais utiliser la loi de Laplace. Et la loi de Laplace que je vais utiliser c'est celle qui concerne le couple de variables TP puisque ici je connais les pressions et je cherche les températures. Et elle s'écrit cette loi P puissance 1 moins gamma T puissance gamma égale constante. Ça c'est la loi de Laplace. Et donc comme elle est valable sur toute la transformation AB on va l'écrire en A et en B. Et donc on obtient que PA à la puissance 1 moins gamma fois TA à la puissance gamma est égale à PB à la puissance 1 moins gamma fois TB à la puissance gamma. Et nous on cherche TB. Donc TB par manipulation de puissance va être égale à TA facteur de PA sur PB à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Ou encore TB. TA c'est rien d'autre que T0. PA c'est égal à A fois P0. PA est égal à P0. PB est égal à A fois P0. Et 1 moins gamma sur gamma je vais l'écrire comme 1 sur gamma moins 1. De telle sorte à faire apparaître T0 fois 1 sur A à la puissance moins bêta d'après les notations de l'énoncé. Et là je vais utiliser le fait que 1 sur X puissance B c'est X à la puissance moins bêta pour conclure sur le fait que TB est égal à T0 fois A à la puissance bêta. Donc je peux faire l'application numérique puisque je connais bêta qui est égal ici à 1 moins 1 sur gamma avec gamma qui vaut 1,5. Donc je fais le calcul A vaut 5 et je multiplie par les 283 Kelvin de T0 et j'obtiens 448 Kelvin pour TB. Je fais pareil de même sur CD et j'obtiens que Tc puissance gamma PC puissance A moins gamma est égal à T en D puissance P en D à la puissance A moins gamma. Moi je cherche TD. Donc j'obtiens que TD est égal à Tc fois le rapport de pression PC sur P en D à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et donc TC ça s'appelle T1. PC c'est A fois P0 sur P0 puissance 1 sur gamma moins 1. Et j'obtiens donc en introduisant les données de l'énoncé que TD est égal à T1 fois A à la puissance moins bêta. Et donc ici je peux de nouveau faire l'application numérique. Donc ça fait 5 puissance moins bêta que multiplie T1. Et T1 vaut ici 298 Kelvin. Ça fait donc 188 Kelvin. Donc là on a toutes les températures. Maintenant on va pouvoir passer au calcul d'efficacité. Et donc en question 3 on me demande de définir l'efficacité de la pompe à chaleur. Puis de montrer qu'elle s'exprime en fonction uniquement de alpha et bêta. Donc il faut se rappeler que l'efficacité d'une pompe à chaleur c'est moins QC, le transfert thermique échangé avec la source chaude sur W reçu au cours d'un cycle. Et donc ici on peut rappeler un petit peu comment fonctionne une pompe à chaleur. Donc vous avez le système qui circule dans votre pompe à chaleur qui va recevoir de l'extérieur un travail. W cycle ici qui est positif. Et il va échanger des transferts thermiques avec deux thermostats, une source chaude et une source froide. On va l'appeler la source froide ici et la source chaude. Et les signes énergétiques sont QC négatif et QF positif. C'est à dire que le fluide qui circule dans la pompe à chaleur va en fait se refroidir au contact de la source chaude. Et donc de cette manière va pouvoir permettre de réchauffer une pièce par exemple puisque c'est la pièce qui se fait réchauffer par le fluide et non pas la pièce qui réchauffe le fluide. Donc ici on va essayer d'identifier sur nos différentes transformations où ont lieu QC et QF. Donc évidemment les deux transformations adiabatiques n'ont pas de transfert thermique donc il reste QBC, ici la transformation. Et de BAC, on passe d'une température TB qu'on a calculé à 448 K à une température T1 qui vaut 298 K. Donc en fait le fluide se refroidit et ici il se refroidit au contact de la source chaude. Et donc il donne de l'énergie thermique à la source chaude ce qui permet de réchauffer la pièce que l'on souhaite chauffer. Et inversement de D vers A ici. Le fluide s'est retrouvé plus froid que la source froide en D, 188, et donc il va être réchauffé par la source froide QF positif. Donc finalement QC c'est égal à QBC. Donc on a QC qui est égal à QBC et QF qui est égal à QDA tout simplement dans ce cycle de joues. Et donc nous on cherche l'efficacité de la pompe à chaleur qui est égal à moins QC sur W cycle. Et ici on va utiliser le fait que la somme de tous les transferts énergétiques vaut 0 d'après le premier principe sur un cycle. Donc on se retrouve avec l'efficacité de la pompe à chaleur qui vaut moins QC sur moins QC moins QF. C'est à dire QC sur QC plus QF ou encore, on peut peut-être encore simplifier un petit peu, 1 sur 1 plus QF sur QC en divisant tout le monde par QC. Et donc en remplaçant par les transformations ça fait 1 sur 1 plus QF c'est QDA et QC c'est QBC. Et ensuite on utilise le fait que sur DA et BC et bien ce sont des isobars. Et donc le premier principe sur une isobar me donne que Q égale delta H car ici delta E macro est nul et que W autre est nul aussi. Donc on en déduit que l'efficacité de la pompe à chaleur est égale à 1 sur 1 plus delta H DA divisé par delta H BC. Et enfin dernière formule importante du cours en delta H pour un gaz parfait c'est CP fois delta T. Et donc comme le CP est le même et bien on se retrouve avec le fait que l'efficacité de la pompe à chaleur est égale à 1 divisé par 1 plus et bien CP. Les CP vont se simplifier, il va nous rester TA moins TD divisé par TC moins TB. Voilà donc là à ce stade je pourrais faire l'application numérique puisque je connais toutes les températures. mais on me demande d'exprimer le résultat uniquement en fonction de petit a et de bêta donc on va aller un petit peu plus loin. Et donc on va faire le calcul, on va essayer de simplifier tout ça. Ça nous fait donc 1 sur 1 plus TA c'est T0 moins TD. On a trouvé que TD était égal à T1 fois A puissance moins bêta divisé par TC qui est T1 moins TB. TB qui est égal à T0 fois A puissance bêta. Et donc ici on va essayer de faire apparaître un quotient qu'on peut factoriser. Et donc on va multiplier en haut et en bas de notre fraction par A puissance bêta. De telle sorte à faire apparaître 1 sur 1 plus le A puissance bêta du numérateur va me faire apparaître T0 fois A puissance bêta moins T1. Et par contre au dénominateur je ne le distribue pas ce A puissance bêta. Je le laisse sous la forme A puissance bêta facteur de T1 moins T0 fois A puissance bêta. De telle sorte à obtenir une fraction qui se simplifie et ça fait donc 1 sur 1 plus, moins pardon, 1 sur A puissance bêta. Et donc au final tout calcul fait on obtient que l'efficacité de la pompe à chaleur est égale à 1 sur 1 moins A puissance moins bêta. Donc voilà ce qu'il nous reste. Et donc on peut faire l'application numérique pour notre pompe à chaleur. Puisqu'on connaît A et on connaît bêta. Donc bêta on a dit que c'était 1 moins 1 sur gamma. Donc 5 puissance moins bêta. Donc on fait le calcul et ça nous donne 1 sur ça, ce qui nous fait 2,7 ici comme efficacité de pompe à chaleur. Donc ensuite on nous demande quelles devraient être les transformations si on voulait avoir un cycle réversible. Donc le cycle réversible ici c'est le cycle de Carnot. Donc le cycle réversible c'est égal au cycle de Carnot. Et sur un cycle de Carnot on n'aurait pas 2 adiabatiques, 2 isothermes. On aurait 2 adiabatiques réversibles, ça ça ne changerait pas. Et par contre on aurait 2 isothermes réversibles à la place des 2 isobars. Donc si on reprenait le cycle, ça c'est le cycle réel, le cycle de Joule entre guillemets. Et donc le cycle de Carnot, on utiliserait 2 isothermes ici, AT1, ça ce serait point B' et ATA. Ici on aurait le point D' entre guillemets. Donc ça c'est le cycle de Carnot, isotherme AT1 et isotherme AT0. Donc là ici en vert ce serait le cycle de Carnot, les 2 adiabatiques seraient les mêmes. Simplement on aurait les 2 isothermes en plus, AT1 et AT0. Donc vous voyez que quand on fait ça, l'aire du cycle ici devient plus petite que l'aire du cycle marron. Donc forcément W en valeur absolue, ici il est positif, donc W du cycle vert est plus petit que W du cycle marron. Et comme l'efficacité c'est QC sur W, vous avez une efficacité du cycle de Carnot qui est évidemment plus grande que celle du cycle de Joule. Ici c'est sous forme hyperbolique, les branches d'hyperbole. Et donc ici on a présenté le cycle de Carnot et donc la valeur du cycle de Carnot, de l'efficacité de Carnot, on peut la calculer. L'efficacité de Carnot c'est un résultat que l'on connaît pour la pompe à chaleur. C'est égal à TC sur TC-TF. Et donc ici TC c'est la source short qui jouerait le rôle de T1 sur T1-T0. Et donc on peut faire le calcul. T1 c'est égal ici à 298 Kelvin. Ça ferait 298 sur 15. Ce qui nous donne une efficacité évidemment beaucoup plus grande de l'ordre de 20. qui est supérieure à l'efficacité de Joule. Ce qui est logique encore une fois puisque la question 5 on y a répondu un petit peu en même temps. On a bien vu en traçant le cycle de Carnot sur le cycle de Joule que l'air du cycle avait diminué. Donc nécessairement on avait une augmentation de l'efficacité. Et ici on peut rajouter qu'on nous demande d'expliquer les différences mais on n'a pas d'irréversibilité créée à cause des isobars. Donc pas d'irréversibilité. Donc pas d'entropie créée sur les isobars. Donc voilà pour cet exercice sur la pompe à chaleur. C'est un exercice assez intéressant puisque c'est une pompe à chaleur avec un système gazeux. Ce qui n'est pas toujours fréquent mais il est assez intéressant. On a tracé les cycles. On a superposé sur le cycle de Joule le cycle de Carnot. Donc ça c'est vraiment intéressant de voir si vous avez bien compris comment tracer le cycle de Carnot à partir d'un cycle au départ qui n'est pas un cycle réversible. On a tracé nos deux isothermes. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que la correction était assez claire. Qu'elle pourra vous aider à bien comprendre comment fonctionne l'imagine thermique. Et sinon n'hésitez surtout pas à mettre vos questions dans des commentaires. Bonne journée.